La commission accueille aujourd'hui Mohamed Harkoun, philosophe, historien, penseur, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à l'université de la Sorbonne. Mohamed Harkoun, bonjour. Merci d'être avec nous. Le thème du jour, c'est le Maghreb, l'homme au Maghreb. Alors, combien de questions pour vous ? Qu'est-ce que c'est qu'un Maghreb ? Ah ben, justement, il y a le Maghreb idéologique, défini par l'idéologie, défini par le discours nationaliste. Et puis, il y a le Maghreb, autrefois, on disait « Afrique du Nord », qui est un jardin de la politique, comme une affinitude. Et là, il y en aura sa personnalité. Et pour définir cette personnalité, il faut se servir de deux disciplines. Il sera toujours parcouru avec un seul. Et l'anthropologie, le public ne connaît pas bien ce que c'est. Parce qu'il ne suffit que enseigner, même pas enseigner du tout. Il faut donc dire ce que c'est que l'anthropologie, que c'est que l'anthropologie. Ça vient de deux mots grecques. Anthropos, ça veut dire l'homme. Ou logos, c'est un concept grec extrêmement riche, qui veut dire la langue, qui veut dire la raison, qui veut dire le raisonnement, qui veut dire l'argumentation, qui veut dire tout le corpus aristotéliste. Le mythe, aussi, le récit mythique. Toutes les cultures ont des récits de fondation de la communauté, de fondation de la nation, de fondation de la mémoire du groupe, pour cimenter les membres du groupe dans une même référence. Et cette référence représente des valeurs pour les groupes communes. Et c'est le mythe, c'est ce qu'on appelle le récit mythique, qui les instaure. Voilà de quoi faire cette ligne. C'est une petite définition, là, où il dit, on a de très exactement, très exactement, parce que le groupe ne peut pas être là, parce que le groupe ne peut pas être là, parce que le groupe ne peut pas être là, parce que le groupe ne peut pas être là, parce que le groupe ne peut pas être là, parce que le groupe ne peut pas être là. L'anthropologie, je le rappelle, au début de la lettre, il s'agit bien, mais l'on nous demandait, L'anthropologie, il s'agit bien, il s'agit bien, il s'agit de l'anthropologie, justement, du Maghreb, et en partie de l'Algérie, et qui dit anthropologie, évidemment, dit berbère, la population berbère, qui est la population première, aussi loin qu'en Romand, dans l'histoire du Maghreb, ce sont des berbères. Les berbères, qui n'ont même pas leur nom, ce sont les romains, quand ils ont occupé le Maghreb, ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb, qui ont donné ce nom à la population de ce grand espace géographique, qui s'étend de Benrazie jusqu'au Maroc, et de la Méditerranée jusqu'au Mégal, à beaucoup de Mégal. C'est tout cet immense espace qui est l'Afrique blanche. Par opposition au machère, c'est autre chose, et par opposition au sud de l'Afrique blanche, ou évidemment l'Afrique noire. Enfin, ça, c'est la désignation blanc-nois, c'est une couleur, évidemment, mais il n'y a aucune espèce de racisme là-dedans, c'est une description de celui-là-dedans, c'est tout. Il n'y a aucune hiérarchie de l'un sur l'autre. Oui. Donc il faut absolument revenir. Oui, je vais pas dire, mais on y appelle plutôt de l'anthropologie, l'anthropologie est une science coloniale, donc on ne s'en est pas. Inouïe ! Inouïe ! Où peut conduire l'idéologie ? Ça n'est pas tout de suite. La façon dont l'islam fondamentaliste s'enferme dans une identité liée à un islam ritualisé, qui n'a rien à voir avec la culture accumulée dans la pensée islamique, avec les grands penseurs dont j'ai dit la diversité précédemment, « Islames », 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 et on fabrique une identité avec des fragments de références à tout ce que la richesse culturelle et la richesse intellectuelle que couvrent le terme « Islames » dans la pensée islamique. Et l'enseignement de la pensée islamique, c'est d'une autre chose que j'ai dit, « Islames » encore dans tous les pays musulmans. Donc, vous voyez, pour parler, pour vous définir ce que c'est qu'un maghrébat, il faut faire une enquête. Il faut créer un abouf. Qu'est-ce que c'est que cette population que nous avons ? Cette population n'a pas commencé à partir de la première apparition des arabos musulmans, les premiers arabos musulmans venus de Damas, venus d'Arabie, vers la commune. Il y a toute l'histoire romaine, latine. Si vous alliez en Libye, vous avez l'épice magna. En Algérie, nous avons ce que nous appelons Géminas. C'est une ville à la fois romaine et chrétienne. Donc, Saint-Augustin, qui est le premier grand penseur du catholicisme latin-romain en chantant, et qui nous a laissé une œuvre tout à fait considérable, que l'on cite encore aujourd'hui, pour sa pertinence. À Bruxelles, j'étais à Bruxelles la semaine dernière, on a parlé longuement de Saint-Augustin, qui a défini le premier, justement, les différences qui séparent la nouvelle culture fondée sur la foi chrétienne et la culture romaine fondée sur le polythéisme romain. Une analyse formidable, de type intellectuel. Il nous appartient, il l'a vécu chez nous. Et voilà que je... J'efface. J'oublie. J'alienne ma mémoire. Chaque histoire à toi, en définition idéologique, du identité, qui, par nature et par ses références, est d'une grande richesse. Donc, voilà. Je définis aujourd'hui, avec le Maghreb, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, ma définition, des contenus pluriels auxquels renvoient le terme Maghreb, il désigne un espace géologique, un espace géographique, un espace historique surtout, ce que j'appelle l'espace historique méditerranéen, du point de vue de la culture. Et cet espace historique méditerranéen, comprenant l'Iran, à la fin, l'Iran, la Fégalité, et nous allons jusqu'au Maroc. Cet ensemble, l'art appartient à une bonne référence anthropologique culturelle, culture au sens de l'anthropologie. Par exemple, la lutte entre Logos et Nethos, c'est un axe qui traverse toutes les cultures de l'espace méditerranéen. Face à l'autre axe qui les traverse, c'est l'axe qui est en opposition de la pensée méditerranéen, de la pensée d'un Dieu un, par opposition, aux pensées d'un Dieu, de Dieu méditerranéen. C'est de démoindre ma partenariat à tout ça. Je vous disais tout à l'heure que je suis en train d'avoir des questions politiques, mais je suis en étonnant aujourd'hui de voir que les évitants des trois pays de la grève ont des gens de vivre avec des gens de contre les autres. Avec un français, toi, allez avec un passé. C'est ça, c'est la catastrophe idéologique. C'est du tout à politique. Il y a quand même des réactions des politiques qui sont inquiétaires, humanistes, pourquoi pas, et qui existent même, mais qui s'en mentionne pas dans des excès idéologiques. C'est pas ce que ça a nué absolument des réalités séculaires. C'est comme si je me coupe des bras, je me coupe des jambes, je me coupe, je me, 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 me m'aveugle d'un oeil, ou de... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bien, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Parce qu'avec de l'idéologie, on fabrique du pouvoir. Et on fabrique du pouvoir monolithique et du pouvoir qui ne peut prétendre à aucune logique. Le grand problème de la dignité, à l'épreuve, c'est de le faire, de les encourager. Que cette chaîne entente un sort de débat de ce type et je vous assure que les Maghrébins en seraient infiniment. de l'épreuve.